Pour que nos routes reposent sur des assises solides, il faut d'abord savoir ce qui se trouve sous nos pieds. C'est le rôle que joue le secteur sol et granulat. Ici, au niveau du laboratoire de la DMI, on réalise des expertises de la recherche, du développement, qui vont être en lien, souvent en collaboration, soit avec les directions territoriales, mais aussi avec les universités, l'Université Laval, entre autres, et d'autres universités, avec qui on va travailler au niveau des projets, on va développer ensemble des projets de recherche. On travaille aussi en collaboration avec tous les autres secteurs de la DMI, donc le secteur béton, le secteur enrobé. Le granulat, entre autres, rentre dans la fabrication de l'enrobé et du béton. Donc, c'est important de vraiment travailler avec les autres pour bien caractériser tous les matériaux qui vont rentrer dans chacun des composantes. Et puis, on va travailler avec des matériaux granulaires, donc qui vont être plus utilisés au niveau de la sous-fondation, sous-fondation de chaussée, toute l'infrastructure de chaussée. Donc, évidemment, on s'assure que les granulats qu'on met dans l'enrobé répondent bien aux exigences du ministère en ce sens pour avoir un bon comportement sur la chaussée. On va essayer de faire avancer la science, donc pour vraiment progresser, puis avoir au final des routes qui vont être en meilleurs états, puis des essais aussi qui vont être plus adaptés aussi en fonction des besoins. On va le voir un petit peu au niveau des essais qu'on réalise, entre autres, sur les sols. On a des équipements qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie, donc qui vont permettre de faire des essais puis de suivre vraiment en temps réel ce qui se passe au niveau du sol lorsqu'on le sollicite. Alors, c'est vraiment des essais qui vont être très développés, puis souvent avant-gardistes, donc on essaie de prendre un petit peu les devants au niveau de ce qui va être fait dans la pratique pour pouvoir par la suite bien encadrer la pratique. Ici, on a le polisseur qui sert à vieillir prématurément le granulat. On insère nos quatre plaquettes de granulat différents. On l'insère ici dans le polisseur avec une projection d'excite d'aluminium assez puissante pour causer le vieillissement prématuré du granulat. On appelle ça l'usure maximum, nous, du granulat au CPP. C'est ensuite qu'on procède au test du pendule britannique pour obtenir le coefficient de polissage. Pour simuler l'eau de pluie sur une chaussée, vu qu'on vérifie l'adhérence, je vais avoir besoin d'un petit arrosage juste avant de prendre ma lecture. On envoie le patin. Ici, on a toujours cinq coups de pratique. Là, pour le besoin de la cause, je vais n'en faire seulement qu'un. Après, on va regarder le résultat. On voit le résultat ici sur mon pendule qui indique un faible résultat. Ça pourrait être dangereux pour les usagers de la route parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur cette plaquette-là. Alors, Andréanne, peut-être qu'on se trouve dans un autre endroit, un autre secteur de votre secteur d'activité. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ici, c'est ici où on réalise les essais sur les sols. C'est des essais qu'on va retrouver à peu près dans tous les laboratoires privés. Donc, des analyses granulométriques, des essais au pénétremètre à cônes, des essais de densité, des sédimentométrie. Mais on a des essais un petit peu plus poussés, donc les essais oedométriques, qui vont être simulés. Là, on les voit un petit peu derrière moi. C'est des appareils qui vont simuler une contrainte qu'on va appliquer sur le sol, donc un chargement régulier à tous les 24 heures, qui va permettre de voir un peu l'histoire géologique du sol. Par la suite, nous, ces données-là vont être transmises aux géotechniciens et vont être utiles, lui, pour son design, pour évaluer, entre autres, le tassement qui pourrait se produire si l'on construit sur ce type de sol-là. Évidemment, on veut éviter que la route travaille, donc c'est pour ça qu'on va faire ces essais-là, pour être capable d'évaluer quelle charge peut subir ce sol-là pour éviter qu'il travaille, pour s'assurer, en fait, qu'on ait des chaussées qui soient sécuritaires pour la population. Alors, peut-être nous faire un résumé d'autres travaux que vous effectuez ici. Oui. Normalement, ici, on va recevoir des échantillons qui vont avoir été prélevés sur le terrain par certaines des équipes du ministère sur le terrain. Ils vont apporter ici des tubes, des tubes minces, par exemple. Les tubes minces vont contenir des échantillons de sol qui sont dans leur état intacts. Donc, on a tenté de vraiment prélever en chantier un échantillon de sol. Normalement, ça va être souvent de l'argile. Donc, on va prélever, puis on veut faire des tests. Pourquoi on veut que ce soit intact? C'est parce qu'on veut s'assurer de vraiment prendre les propriétés du sol dans son état naturel, tel qu'on le retrouve sur le terrain. Donc là, les tubes nous sont amenés ici en laboratoire et on va procéder à l'extraction du sol. Donc, on va le placer sur notre extracteur et puis, on va retirer le sol du tube. Et donc là, on va vraiment récupérer un échantillon de sol dans son état intact. Par la suite, donc, on va venir prendre certaines sections de ce tube-là. Il y a certaines parties qu'on va conserver pour plus tard. Donc, on va venir paraffiner l'échantillon selon certaines étapes qui sont connues au niveau de nos méthodes. Et par la suite, on va les entreposer dans notre salle à température et humidité contrôlées pour s'assurer d'une conservation à long terme des échantillons pour d'éventuels besoins. Il y a d'autres sections du tube qui vont être conservées pour réaliser d'autres essais en laboratoire. Donc, des essais sur les échantillons de sol intacts. Alors, entre autres, on va réaliser un essai qui est très, très simple, mais qui est très important. Va être l'essai qui va être réalisé au pénétromètre à cônes. Donc, on va venir évaluer la résistance du sol dans son état intact. Donc, vraiment sur la carotte de sol qui va avoir été prélevée. Et par la suite, on va venir remanier l'échantillon et on va venir évaluer sa résistance dans son état remanié. Comme on va vous le montrer ultérieurement, un sol peut avoir une résistance très élevée dans son état intact, mais une fois remanié avec quelques manipulations, juste à le brasser dans un sac, par exemple, sans ajouter d'eau dans le sac, on va voir que le sol peut venir à s'écouler comme de l'eau. Donc, cette propriété-là est vraiment très importante. On veut savoir si les sols ont cette propriété-là parce que ça peut être un critère... En fait, il s'agit d'un des critères qui est très important d'évaluer pour voir si un sol est susceptible à produire des glissements de terrain. Ces essais-là vont être utiles dans le cadre de la cartographie des zones potentiellement à risque de glissement de terrain. qui est très important d'évaluant à risque de glissement de terrain. Et puis, on va voir si les sols ont des glissements de terrain. Et puis, on va voir si les sols ont des glissements de terrain. Et puis, on va voir si les sols ont des glissements de terrain.